Je me vois, je m'établis, je m'accomplis, et je me réalise, en cette année 2021, je les déclare dans les cieux, sous la terre, sous la terre, sous la terre, d'une puissance, d'un pouvoir s'y entendre, je m'établis, à la puissance, d'un pouvoir s'y entendre, Je me déclare, que tout ce que j'ai écrit, lit après lit, est-ce que j'ai mis, dans cette boîte aux lettres, qui t'y a adressé ? Père, lit, tout ce qui est de l'ordre, et appoplie-les, en ma faveur, pour que les gens, saches que tu es mon Dieu, Yahweh ! Choc, choc, le monde, les relats, onip On y va tous les désirs ! Et ça, c'est pour moi ! Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. de ton but, c'est facile, car l'offre, bien-aimé, nous passons, et t'appuie, se passa entre, l'ange de l'ange de l'éternel, qui copse, tout autour de ceux, ne t'est pas, ne t'est pas, ta délivrance, tu dois, tu dois, marche avec toi, tu dois, tu dois, tu dois, et tu dois, un bouclier, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, poursuivaient afin de les anéantir. Les Égyptiens les poursuivaient afin de les freiner leur marche vers leur destinée. Mais bien-aimés, les Égyptiens ne savaient pas qu'il y avait un ange éternel, il y avait une colonne de nuée. Oh, bien-aimés, d'une partie, elle éclairait, et d'une autre partie, elle donnait l'obscurité. Bien-aimés, tu dois savoir, ils te chercheront mais ils ne te trouveront pas. La Seigneur est toujours avec toi, ils te délivreront, ils te chercheront et ils ne te trouveront pas. Je ne sais pas si tu as déjà placé ces moments, où tu traverses, bien-aimés, une épreuve tellement difficile, tellement compliquée, tellement trop forte, bien-aimés, que tu es en train de te demander, mais Seigneur, finalement, c'est la délivrance ou bien c'est ma mort qui m'attend. Bien-aimés, parfois, lorsqu'on a l'impression qu'on va mourir, c'est alors qu'il y a une nouvelle naissance qui doit apparaître. Le sentiment de mort que tu peux ressentir, bien-aimés, c'est le sentiment d'une nouvelle naissance. Il y a toutes les fois où Dieu veut t'aconduire dans une nouvelle dimension, bien-aimés, de ta délivrance. Tu dois savoir que tu sentiras un esprit de mort spirituel parce que tu es en train de te bien passer dans une dimension plus élevée. Dans une dimension plus élevée. Israël avait le sentiment, bien-aimés, que pour passer entre les eaux de la mer rouge, c'était la mort qui les attendait. Tu dois savoir que pour passer dans la dimension de certaines délivrances, il te faudra mourir quelque part. Il te faudra mourir dans ta peur. Il te faudra mourir dans ton découragement. Il te faudra mourir quelque part, bien-aimés, pour pouvoir ressusciter quelque part. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère la délivrance. Nous devons comprendre de quelle manière Dieu opère avec nous, ses enfants. Il y a des moments dans notre vie où Dieu a besoin de nous faire sortir de quelque part pour nous positionner quelque part. Mais ça nécessite, bien-aimés, qu'il y ait une mort pour qu'il y ait une vie. Ça nécessite, bien-aimés, que Dieu sorte de quelque chose pour pouvoir mettre en toi quelque chose. Et c'était ce qui se passait ici avec les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils partaient, ils ne voyaient pas spécialement ce qui se passait. Mais il y avait un ange de l'éternel qui campait tout autour d'eux. Lorsque nous sommes accablés, Dieu est capable de nous garantir de la mort. Car Dieu est le Dieu de notre délivrance. Amen. Alléluia. Et il se plaça, cette nuit, entre le camp des Égyptiens, entre le camp des Égyptiens et entre le camp d'Israël. Il y aura toujours quelque chose qui empêchera, bien-aimés, que les flèches de tes ennemis ne puissent s'atteindre. Tu dois le savoir. Il y aura toujours cette nuée qui s'appelle la grâce de Dieu, qui s'appelle l'ange de l'éternel, la protection divine qui se tiendra le jour et la nuit entre toi et le monde des ténèbres. Ils ne pourront pas te toucher. Car bien-aimés, la marque de l'éternel est sur ta vie. Amen. Tu dois en avoir cette garantie. Amen. Tu dois avoir cette foi. Amen. Tu dois avoir cette foi. Verset 21 Moïse étendit sa main sur la mer les Égyptiens les poursuivirent. Hallelujah. Amen. Quelque chose s'est passé ici. Pour atteindre leur canard, ils devaient se retrouver au milieu des eaux. Hallelujah. Bien-aimés que la puissance de la parole de Dieu soit ta protection qui t'environne, soit la protection qui te couvre, la protection qui t'accompagne tout au long de cette année, avant que tu n'as garantie, que tu atteindrais ton lapin. Amen. Hallelujah. Il leur fallait passer au milieu des eaux. Au milieu des eaux, bien-aimés, c'est là où Dieu te façonne. Au milieu des eaux, c'est là où Dieu te pure. Au milieu des eaux, c'est là où Dieu t'éprouve. Au milieu des eaux, bien-aimés, Dieu veut changer ta perception des choses. Au milieu des eaux, Dieu veut te donner une autre vision, bien-aimés. Il y avait un vent impétueux. Mettez-vous à la place des israélites. un puissant vent qui sort de nulle part et qui élève des eaux, qui ne peut pas leur garantir que ces mêmes gens ne se retourneront pas contre eux, si ce n'est avec une foi ferme que Dieu est avec eux. Hallelujah. Lorsque tu traverses, bien-aimés, le chemin de ta délivrance, c'est-à-dire pour atteindre ta canard, tu dois avoir cette foi ferme de savoir que quoi que tu vois, quoi qu'il se manifeste autour de toi, tu dois avoir cette assurance que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu dois avoir cette assurance que le Dieu qui t'a délivré en ta foi est toujours le Dieu des délivrances. Hallelujah. Il est le Dieu des délivrances. Tu dois avoir cette assurance. Moïse avait cette certitude. C'est pourquoi, bien-aimés, il savait qu'en étendant son bâton, son Dieu allait agir. Tu dois avoir cette attitude, bien-aimés, et tu dois avoir cette assurance à savoir que Dieu est le Dieu de ta délivrance. Il te délivrera de cette maladie. Il te délivrera de cette sérilité. Il te délivrera de cette pauvreté. Il te délivrera de cette instabilité. Il te délivrera de la main de tes ennemis. Il te délivrera de l'emprise d'un contrôle familial toxique. Il le fait encore, bien-aimés. Ton Dieu le fait encore. Il est le Dieu de ta délivrance. Et il te dit ce matin, à lui ta délivrance et à toi la victoire. A lui la délivrance et à toi la victoire. Il a tendu la main et ils entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Tu dois, bien-aimés, utiliser la puissance des eaux, la puissance de la parole, bien-aimés, comme un bouclier, comme une protection et une sécurité. Dans toutes les fois où tu dois traverser une certaine épreuve, bien-aimés, pour atteindre tes objectifs, atteindre tes buts, tu dois avoir cette assurance que la parole doit être à ton oreille gauche, la parole doit être à ton oreille droite, la parole doit être ta visibilité à droite et doit être ta visibilité à gauche. Car bien-aimés, pour qu'ils traversent et pour que les Égyptiens soient engloutis dans l'eau, il leur fallait un sang froid. Il leur fallait un sang froid. de croire que les eaux sont en leur faveur, de croire que le vent pêcheux qui élève ses eaux et le vent qui travaille en leur faveur. Tu dois savoir que quoi que tu traverses, quel que soit le vent que tu vois, quel que soit le souffle que tu entends, tu dois avoir cette certitude que Dieu est avec toi pour te bénéficier. Les enfants de Dieu aujourd'hui tremblent. Ils tremblent et pleurent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de foi, un manque de foi, un manque d'assurance bien-aimé, que l'éternel des armées est leur Dieu. L'éternel des armées est leur Dieu. Bien-aimé, la dimension de ta foi ne pourra jamais croire à un bien-aimé au point bien-aimé d'exterminer tous les dents enflammés de l'ennemi tant que tu n'as pas cette certitude que quoi que tu vives, quoi que tu traverses, quoi que tu voyes, quoi que tu entends et quoi que tu ressentes, ton Dieu est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te délivrer. C'est dans cette dimension, bien-aimé, d'assurance et de foi que Dieu veut que tu marches en cette année 2021 dans l'objectif de saisir tes projets, de saisir ton but, de saisir tes objectifs avec une assurance que quoi qu'il se lève, l'éternel, mon Dieu, est avec moi. Quoi qu'il se tienne devant moi, j'ai l'assurance que mon Dieu est capable, il peut me garantir de la mort. Donc je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les méfaits de l'éternel. Alléluia. Tu dois avoir cette certitude et tu dois la confesser. La foi, bien-aimé, ne va pas se démontrer dans les moments où tout va bien. Non, c'est dans ces moments-là où tu dois traverser la vallée de l'ombre de la mort. Dans ces moments-là où tu dois traverser la mer rouge, bien-aimé, que Dieu va t'observer en cette année pour voir est-ce que tu vas t'appuyer sur la première parole qu'il t'a donnée au début de l'année ou est-ce que, bien-aimé, les circonstances et les temps vont commencer à te donner un autre objectif, vont commencer à te donner une autre parole, bien-aimé, car c'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Ils étaient en déportation pour immigrer vers la promesse de Dieu. Ils étaient en train de marcher, bien-aimé. Ils étaient en train d'avancer quand subitement, ils ont oublié la première parole qui avait été donnée où Dieu leur a offert les portes pour qu'ils partent pour le servir. Lorsqu'ils ont regardé à l'ennemi, lorsqu'ils ont regardé aux circonstances, lorsqu'ils ont regardé au temps, bien-aimé, le temps et les circonstances ont commencé à leur parler et ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à crier au point où Dieu a dit qu'est-ce que ces cris que j'entends ? Ils ont oublié la première parole. Ils ont oublié la première action de leur Dieu. Je viens d'interpeller pour te dire en cette année 2021, face aux prophéties qui t'ont été données au commencement où Dieu t'a dit c'est l'année de l'extinction miraculeuse, c'est l'année de ta déportation, l'année de ton immigration vers ta canard, que tu dois te rappeler, bien-aimé, de cette première parole. Amen. Tout au long de l'année, il y aura certainement des démons qui s'élèveront contre toi. Il y aura certainement des persécutions qui s'élèveront contre toi. Il y aura certainement de l'opposition qui se tiendra contre toi. Mais quelle sera la voix qui va te parler et quelle sera l'attitude que tu vas garder car bien-aimé, face au vent impétueux, face au son qui se levait à droite et à gauche. Il y avait également des Égyptiens derrière, bien-aimés, et les Israélites ont commencé à regarder en arrière. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas derrière, ne regarde pas ce qu'il s'est fait en 2020, ne regarde pas ce qu'on t'a dit avant, mais marche vers la prophétie. Amen. Marche vers ta prophétie. Amen. Marche vers ton accomplissement. Amen. Marche vers ta détermination. Amen. Marche vers ton appart. Amen. Parce que bien-aimé, il se lèvera de l'opposition. Amen. Je parle de manière prophétique ce matin. Il se lèvera des oppositions, mais tu dois rester fixées sur une parole, celle qui t'a été donnée au commencement de 2021. Amen. N'oublie pas, tu as reçu une huile d'option. Je tiens à le préciser parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas les actes prophétiques que nous faisons qui ont un impact et une influence sur leur réalité. l'option que tu as reçue est une huile spirituelle, est une grâce spirituelle, est une marque spirituelle qui est accompagnée de décrets prophétiques que nous avons libérés sur ta tête, autrement dit, sur ta destinée. Tu dois donc savoir, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu mature marche bien-aimé sur les données prophétiques. C'est-à-dire, tu marches avec une marque de distinction en ce qui est même de vos compatrières. Ne laisse pas la voix du diable venir contredire ce que Dieu a libéré dans ta tête. Alléluia. Nous ne faisons pas des choses parce qu'il faut les faire, mais nous faisons les choses poussées par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu marches dans une certaine dimension du ministère de la foi, du ministère prophétique bien-aimé, tu dois prendre en considération les aspects et les données prophétiques et spirituelles. Il y a une marque qui est sur toi, qui a été et qui est et qui sera toujours une distinction face à n'importe quelle épreuve. Alléluia. Les enfants d'Israël ont négligé ça. C'est pourquoi plusieurs d'entre eux, après de nombreuses et de nombreuses épreuves, n'ont pas pu voir la terre promise. Alléluia. Mais je déclare et décrète qu'en te concernant, tu vas voir et tu mangeras. Tu feras et tu mangeras. Tu feras et tu entreras et tu posséderas. et tu n'as pas pu voir 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 et tu dois avoir cette certitude. L'Esprit de Dieu me pousse, me pousse à insister là-dessus parce que je suis en train de voir une armée des ténèbres en colère bien-aimée contre l'année prophétique de ta destinée. Une armée des ténèbres très en colère et qui a un seul objectif d'étourner ton regard de l'action prophétique du début de l'année. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Chaque jour que Dieu fait, tu dois bénir le Seigneur. C'est pourquoi nous avons commencé avec le psaume 68, verset 20 à 22. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable. Dieu est notre délivrance. Dieu nous délivre. Alléluia. Dieu est pour nous le Dieu des délivreurs et l'éternel. Le Seigneur bien-aimé peut nous garantir de la mort. Oh, que Satan l'entende ce matin. Que les sorciers de ta famille l'entendent ce matin. Que tes ennemis l'entendent ce matin. Ton Dieu est le Dieu qui te garantit de la mort. Tu portes la marque de la différence et de la distinction. L'Église doit revenir bien-aimée à la foi des actes prophétiques. On ne voit pas comme ça par hasard bien-aimée. Mais bien-aimée la traversée t'as traversée vers ton exote vers ton déplacement en masse pour ton émigration dans ton année prophétique est réelle, bien-aimée. C'est une vérité. Il y a une option qui ne partira pas avec le savon qui ne partira pas avec un gant de toilette. Il y a une option sur ta vie elle est là et elle te le rende là. Elle est là. Tu dois y croire. Tu dois le savoir. Tu dois y croire. Tu dois le savoir. Et toutes les fois où ces Égyptiens vont tenter de réapparaître tu vas te rappeler de cette parole qui a dit les Égyptiens que vous voyez vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. C'est-à-dire c'est une dimension de foi. Lorsque tu les vois tu ne les vois pas. Lorsqu'ils parlent tu ne les entends pas. C'est ça. Marcher par la foi. C'est pour te dire que tu sais qu'il y a une marque de distinction en toi qui t'amène à une délivrance totale et complète. Ta délivrance totale et complète. C'est-à-dire que tu dois savoir où il va. Toi qui as reçu cette marque d'option que tu es mise à part. Tu es mise à part. Tu es mise à part. Lorsque tu vas dans ton travail et qu'il y a des combats qui viennent. Lorsque tu vas à l'hôpital et que les médecins te décrètent des choses. Lorsque tu vois l'opposition rappelle-toi que tu aies été roi pour l'année prochaine. Rappelle-toi que l'une de Dieu consomme ta tête. Rappelle-toi que ton Dieu est avec toi et te délivrer. Rappelle-toi. Rappelle-toi. C'est ça la dimension de la foi. Adieu ma délivrance et à moi la victoire. La main de Dieu sur ta main. Adieu la délivrance et à moi la victoire. Tu dois le savoir car l'objectif de Satan bien-aimé c'est qu'au long de cette année prophétique il te déstabilise quelque peu à te faire croire que bien-aimé tout ce que nous avons fait n'a pas de poids et de valeur mais tu dois aller au-delà de ce que le diable veut te faire croire parce que Dieu est le Dieu de ta délivrance. Et toi t'es porté tu marches vers l'exode et tu seras compté parmi ceux qui verront leur canard et qui verront les lois de l'église et qui verront leur croire et qui verront la gloire de Dieu et tu l'as dit bien-aimé. Bien-aimé la Bible déclare la Bible déclare au verset 23 les égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de pharaon ses chars ses cavaliers entraient après au milieu de la mer Alléluia Bien-aimé ceux qui te poursuivent vont courir enfin Alléluia ceux qui te poursuivent vont courir enfin laisse-les te poursuivre bien-aimé laisse-les te poursuivre ils vont courir enfin Alléluia la manière dont Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension Oh Bien-aimé courage à ceux qui veulent t'attendre courage à ceux qui croient pouvoir nous toucher courage à eux Bien-aimé car Dieu t'a loin d'une option d'accélération ils ne pourront pas méditer ils ne pourront pas s'essayer Alléluia ils ne pourront pas l'église pour aller loin Dieu est 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 loin poursuivez-moi si vous pouvez poursuivez-nous si vous pouvez les Égyptiens ont poursuivi ils sont en train de prendre la même bien-aimé la puissance des autres n'a de l'impact que sur les enfants d'Israël la puissance des autres n'a même un pacte de puissance qu'en faveur des enfants d'Israël je dis ceux qui te bénissent sera une palédition pour ceux qui te poursuivent ce qui te bénissent sera une malédiction pour ceux qui te poursuivent Alléluia la parole de Dieu est une parole une épée à tous nos tranchants elle bénit d'un côté elle maudit de l'autre les eaux à gauche les eaux à droite bien-aimés une nuée d'un côté éclairée d'un côté obscur Alléluia qu'ils te poursuivent bien-aimés qu'ils passent là où tu dois passer ils verront que les eaux qu'ils voient vont les engloutir que la parole de Dieu te délivre de tout la parole de Dieu te délivre et te délivre le jour et te délivre la nuit la Bible déclare au verset 24 à la veille du matin l'éternel regardait le camp des égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée il met un désordre dans le camp des égyptiens Alléluia je viens annoncer le désordre le désordre bien-aimés l'éternel n'est pas le désordre parce que te délivre il mettra le désordre parce qu'il met de l'ordre dans ta vie il mettra la confusion parce que Dieu te stabilise au nom de Jésus c'est qui qui l'a fait ? c'est l'éternel eux ils ont seulement marché c'est qui qui a mis le désordre ? c'est l'éternel c'est pas nous qui mettons l'éternel c'est pas nous qui mettons la confusion c'est l'éternel oui c'est l'éternel adieu notre délivrance ton espoir repose sur un Dieu qui confondra tes ennemis ton espoir repose sur un Dieu qui est capable de les engloutir ça ne viendra pas de tes efforts ça ne viendra pas de ta force mais ça viendra du Dieu qui te délivre le Dieu de ta délivrance il est le Dieu de ta délivrance lorsqu'ils t'accableront Dieu te délivrera la main de Dieu sur ta vie Dieu te délivrera il te délivrera l'heure est arrivée en forme de Dieu que dans notre année prophétique nous nous établissons bien aimé dans notre foi et dans notre puissance parce que bien aimé ce n'est pas moi qui me poursuivre mais c'est la puissance de mon Dieu ce n'est pas toi qui me poursuivre mais la puissance de ton Dieu qui t'entra verra qui t'entra verra tu dois avoir cette assurance à n'importe quel moment même quand tout semble obscur tu dois avoir cette assurance à l'intérieur de toi ils bloquent à gauche ils bloquent à droite bien aimé ils ne bloqueront pas le ciel 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 la main de Dieu sur ta vie je n'ai pas le ciel ouvert je n'ai pas le ciel ouvert la paix de la première de l'arrière saison je n'ai pas sur toi je n'ai pas sur toi et elle engloutit des ennemis elle engloutit des ennemis c'est merveilleux le jour de la délivrance Dieu opéra ma forte et après est levé au verset 25 regardez la puissance du Dieu de votre délivrance il ôta les roues de leur chœur et en rendit la vache difficile hallelujah je déclare sur ta vie que la vie que les roues de tes ennemis leur marche est rendue à présent difficile ce sera difficile pour les sortes de ta famille ce sera difficile pour ceux qui m'ont jaloux ce sera difficile pour les ennemis ce sera difficile ce sera difficile parce que Dieu est en train de désormer tes adversaires je dis cette année c'est l'année de leur confusion je dis cette année c'est la dure de la délivrance je dis cette année c'est l'année où ils vont crouler ils vont s'écrouler bien-aimés parce que leur roue leur c'est un beau tomber sous Dieu c'est qui qui l'a fait c'est Dieu c'est l'éternel c'est l'éternel c'est l'éternel c'est pas l'éternel c'est pas de notre faute c'est la grâce de Dieu c'est pas nous c'est l'éternel hallelujah c'est l'éternel c'est pourquoi je dis à quelqu'un rassure-toi à toi la délivrance à Dieu la délivrance et à toi la victoire à Dieu ta délivrance et à toi la victoire la victoire est pour toi mais la délivrance revient à l'éternel hallelujah l'été lorsqu'ils ont vu que leur marche était rendu difficile les égyptiens diront alors fuyons devant Israël car l'éternel combat car l'éternel combat pour lui contre les égyptiens bien-aimés c'est pas nous qui avons dit c'est eux qui diront fuyons hallelujah j'ai dit ils te résisteront pas ils feront face à ton feu ils feront face à la collègue de nuée ils feront face à ton droit de ton droit d'immigration parce que Dieu est avec toi pour te délivrer quelqu'un se déplace quelqu'un se déplace quelqu'un se déplace vers son éternel nous sommes au moment d'exemple de bien-aimés une population en masse pour atterrir quelque part bien-aimés tu atteindras ton crâneur tu atteindras ta guérison tu atteindras bien-aimés ta stabilité tu atteindras ton éternel tu atteindras ce que ton cœur parce que Dieu nous a ouvert les écrous des cieux il a ouvert ton chemin il a ouvert une voie nouvelle personne ne te freinera personne ne te connaira celui qui t'entera tombera bien-aimés la main de Dieu sur ta vie je le programe sur ta vie au nom de Jésus que ton Dieu se passe dans cette année c'est l'année prophétique que tu as délivré la main de Dieu sur ta vie l'année prophétique que tu as délivré ton Dieu te déporte quelque part ton Dieu te déporte quelque part la main des yeux sur ta vie ne crains pas ne crains pas ne crains pas les chars des Égyptiens ne crains pas dans l'intimination mais marche ton Dieu te dit ne te lamente pas ne pleure pas ne crie pas mais marche alléluia il y a une colonne de feu il y a une colonne de nuit qui t'accompagne l'ange de l'éternel est avec toi et c'est d'assurance tu dois le savoir lorsqu'ils se lèveront soutiens-toi qu'il y a l'huile qui coule sur ta tête oh bien aimé le poids des paroles prophétiques que l'homme de Dieu a libéré sur ta vie et que j'ai libéré lorsqu'on vous envoie pour la traversée bien aimé personne ne les retirera et personne ne les émarsera elles sont d'actualité elles seront d'actualité et elles t'aimeront d'actualité et elles t'aimeront d'actualité et elles t'aimeront d'actualité au nom de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu Sous-titrage ST' 501 Je me vois, je m'établis, je m'accomplis, et je ne réalise en sept années 2021. Je déclare les cieux, sous la tête, sous la tête, d'une puissance, de l'imporation. Je m'établis, à la puissance, du coeur d'esprit, au nom de l'homme. Père, je déclare que tout ce que j'ai écrit, lit après lit, et ce que j'ai mis dans cette boîte aux lettres, qui t'y a dressé. Père, lis tout ce qui est de l'ordre, et appauplie-les en ma faveur, pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh, choc, choc, le monde, autour de moi, manifeste ta gloire, au-delà de Jésus. Sous-titrage ST' 501